Voici une citation qu'on attribue très souvent à Einstein. Si tu ne peux pas l'expliquer simplement, tu ne peux pas le comprendre. Mais l'idée viendrait en fait d'un physicien qui s'appelle Richard Feynman. Donc rendons à César ce qui appartient à César et plongeons-nous dans la fameuse méthode Feynman. Donc petit contexte, Feynman ce n'est pas un nul, il est quand même prix Nobel de physique et surtout c'était un excellent professeur. Et c'est exactement ça qui nous intéresse dans cette vidéo. Il arrivait à expliquer des choses complexes dans un langage clair et précis. De façon à ce que n'importe qui, évidemment un enfant de 5 ans, non, mais un enfant de 10 ans était capable de le comprendre. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'a pas de connaissances, à partir d'un certain âge évidemment, il est capable de comprendre. Donc on va voir ensemble quelle est cette fameuse technique Feynman pour retenir efficacement les notions que l'on apprend. Et je vous rassure, on n'a pas besoin d'être prix Nobel de physique ou d'être physicien. Et ça peut très bien s'appliquer à tout un tas de domaines, que ce soit les maths, la littérature, peu importe. Donc on commence tout de suite. La première étape de la technique, c'est de donner le nom à une notion. Pas le nom habituel, disons par exemple le théorème de Pythagore. Eh bien, vous allez noter théorème de Pythagore et vous allez essayer d'inventer un autre nom. Un nom qui pourrait par exemple expliquer en une simple phrase ou du moins de comprendre le contexte. Par exemple, le théorème des triangles ou tout le monde. Donc c'est ça le but, c'est de tout simplement avoir un nom de concept. Pour essayer de commencer à titiller votre cerveau, pour essayer de comprendre si vous comprenez déjà l'idée globale du concept. La deuxième étape, c'est d'expliquer le concept dans un langage clair et précis. Que ce soit dans un paragraphe ou alors en donnant des métaphores ou en faisant des schémas. Ça c'est je pense l'étape la plus importante. Le but est tout simplement d'expliquer clairement la notion. Donc par exemple le théorème de Pythagore. Le but n'est pas de copier-coller la définition qui se trouve sur Wikipédia ou que sais-je. C'est de créer sa propre définition à partir de ce que l'on a compris. Ensuite, une fois que vous avez créé votre définition, il faut identifier le problème et aller à la source du problème pour pouvoir l'expliquer. Je m'explique. Parce que ça, ça peut paraître un peu abstrait. Mais vous allez voir, c'est très simple. Eh bien, vous allez en fait regarder votre définition et voir qu'est-ce qui n'est pas clair. Vous pouvez même poser la question à quelqu'un. Par exemple, un enfant. C'est exactement ça en fait la méthode Feyman. C'est réussir à expliquer un concept à un enfant pour prouver à soi-même qu'on a réussi à le comprendre. Et de pouvoir lui dire, ok, est-ce que tu as compris ? S'il a compris, ça veut dire que votre définition, ça y est, elle est parfaite. S'il y a des choses que vous-même, vous n'avez pas encore tout à fait compris ou que l'enfant ou même la personne adulte qui ne connaît pas le concept n'a pas compris, eh bien, c'est que vous allez devoir identifier qu'est-ce qui ne va pas et réussir à simplifier ou tout simplement à clarifier votre définition. Une fois que vous avez une définition qui est claire, précise et nette, eh bien, vous avez réussi à comprendre le concept et vous allez pouvoir le réutiliser un peu partout puisque vous avez réussi à le comprendre et en plus, vous avez réussi à pouvoir l'expliquer à quelqu'un.